... A pic sur la mer et tout près des montagnes, célèbre dans le monde entier pour sa côte merveilleuse et sa végétation luxuriante, c'est la Ligurie. Terre aux origines très anciennes, elle conserve dans les grottes féeriques du Toirano le long de la riviera occidentale des restes du Paléolithique. Sa position stratégique en a fait l'un des buts des anciennes routes des Phéniciens, des Grecs et des Romains. A une époque très récente, la Ligurie a été la demeure de grands poètes comme Bayron et Shelley, qui perdit la vie dans le golfe de la Spezia, connu aujourd'hui sous le nom de « Golfe des poètes ». Porto Vénere, un village délicieux aux maisons aux couleurs vives, dominé par le château génois du XVIe siècle. L'église de Saint-Pierre, reconstruite au XIIIe siècle. La Spezia, avec ses jardins merveilleux. Porto Fino, l'ancien Portus Delphini, dont par les Plynes, ajoute au charme d'un village millénaire la renommée d'un salon mondain international. Délégance entre Balnéaires, Rapallo, Santa Margherita, Camoglié, Alassio, pour n'en citer que quelques-uns. Les cinq terres, une nature généreuse et encore vierge. Des villages anciens, cachés entre les vignes et les agrumes, à pic sur la mer. Monterosso, Vernazza, Corniglia. Des paysages stupéfiants et des itinéraires romantiques, comme la promenade de l'amour, qui relie Manarola à Rio Maggiore. Sanremo, où se déroule le festival de la chanson, est aussi connu pour la culture des fleurs. Ventimiglia, entre la Ligurie et la Provence. Les jardins botaniques de Hanbury, qui dans un environnement intact et un paysage unique, abritent de rares plantes exotiques. Savona, avec son imposante forteresse du Priamard, où fut enfermé Giuseppe Mazzini. Imperia, née en 1923, de l'union des communes d'Oneglia et de Porto Maurizio. Gênes, chef-lieu de la Ligurie, une ville royale, adossée à une colline alpestre, superbe par ses hommes et par ses murs, dont l'aspect la désigne déjà comme la dame de la mer. C'est ainsi que la définissait François Pétrarch. La double nature de la Ligurie, à la fois maritime et montagnarde, se retrouve dans sa cuisine, à base de poissons et de recettes paysannes. Célèbre dans le monde entier, le pesto. Les bateaux lit-douches, des pâtes à base de châtaignes à la sauce au pistou et au navet. La précieuse huile d'olive, les spécialités de la pâtisserie locale et les vins. La Ligurie, une terre où le fort lien avec la nature permet encore d'offrir des sensations uniques entre le soleil, la mer et la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada